Direction Gawa dans le sud-ouest pour prendre le pouls de la campagne agricole, une campagne qui s'installe timidement, nous dit nos reporters. Les activités se résument à la préparation des champs pour certains et le labou les semis, pour d'autres avec un point d'honneur mis cette année sur la production du riz. Le reportage de Kasum Tony et Lambert Soma. 10 hectares en semences de maïs, 7 hectares en semences de sorgho, un hectare de Niébé et de Lignam, voici les prévisions de ce producteur de péribans au cours de cette campagne agricole. Mais en attendant, il prépare le terrain. On est en train de couper les peilles pour que ça soit propre pour les labous. Voilà donc, en plus de ça, on est en train de déposer le fumier organique pour pouvoir améliorer les autres parcelles qui sont un peu pauvres. Kuntite Oloyen et ses enfants échangent sur les travaux d'affaires dans l'exploitation familiale. Nous sommes dans le village de Poniro, dans la commune de Kamti. Ici, on est au stade des labours et ce paysan compte produire en variété améliorée du maïs, du Niébé et de l'arachide. Mais il réserve une portion pour une ancienne variété de sorgho. La semence que j'utilise est celle de mes ancêtres. Je ne peux pas l'abandonner et utiliser une nouvelle semence. C'est ce sorgho que j'utilise pour mes sacrifices. Si je commence les semis assez tôt, le rendement est bon et cette ancienne variété de sorgho donne un goût spécial au boulot. Cette année, la soixantaine d'exploitants du bas fond de Gorogorona, d'une superficie de 20 hectares, disent être en avance par rapport à l'an passé à la même période. Le travail que nous faisons, c'est le labour. Il y a d'autres aussi qui ont fini de labourer et ils sont en train de concasser. Essentiellement, c'est le riz padi qu'on produit. Il y a la tierce D, la RKR19 et Aurillus. C'est les trois semis qu'on a. Justement, cette année, un accent particulier est mis sur la production locale de riz qui devra passer du simple au double dans la province de Pony. L'année passée, nous étions à 3 000 tonnes et cette année, nous sommes venus à plus de 7 000 tonnes qu'on produit sans attendre. En fin de saison, les productions suivantes sont attendues. 117 463 tonnes de céréales, 8 755 tonnes de culture de rente et plus de 30 000 tonnes d'autres cultures vivrières. Sur 2 000 hectares de bas fonds rizicoles prévus d'être aménagés, 1300 sont prêts à accueillir leurs exploitants. Nous sommes dans le Nayala, dans la boucle du Mouhoun. Les responsables du projet d'appui aux filières agricoles et ceux en charge de l'agriculture étaient sur le terrain pour s'imprégner du niveau d'avancement des travaux d'aménagement de ces bas fonds rizicoles. Visite suivie pour nous par Samson Bationo, Claude Wedraogo et Karim Wedraogo. Dans le village de Massaco, c'est un bas fonds rizicoles de 10 hectares couplés à un périmètre maraîcher de 10 hectares qui est aménagé. Ici, 46 femmes et 18 hommes vont se lancer dans la production d'igris. Comme ce village, Buna, Siena et Cossais ont reçu la visite de la délégation du projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAPFAR et de la direction régionale en charge de l'agriculture. Il n'y a que des motifs de satisfaction parce qu'à près de 90%, les ouvrages ont été réalisés et nous sommes dans la dynamique de la mise à disposition des intrants pour pouvoir assurer une production tant sur les bas fonds que sur les périmètres maraîchers pour ce qui va concerner la campagne sèche pour la production maraîchère. L'aménagement de ces bas fonds par le PAPFAR répond à l'initiative présidentielle 1 million de tonnes de riz pour la campagne agricole 2020-2021. L'appel que nous leur lançons, c'est de tout mettre en oeuvre pour s'organiser, pour suivre les itinérats techniques que les agents vont leur conseiller afin que nous puissions avoir les rendements escomptés. Je rappelle que sur ce genre de site, nous pouvons aller jusqu'à 5 tonnes à l'hectare de riz. Les entreprises en charge des travaux d'aménagement en résistent des retards et le coordinateur national du PAPFAR les invite à accélérer pour livrer les sites de production de riz dans de meilleurs délais.